C'est le match de Concordia en fin de semaine, Montréal, ensuite Sherbrooke dans ces trois gros matchs de conférence en après l'autre, donc je pense que la pertinence du match de pré-saison est très importante, je pense qu'on a quand même bien rodé notre équipe, le casque se fait quand même assez long, je pense que c'est le temps de voir les joueurs deux semaines très intenses, la dernière semaine je pense que c'est un peu plus relax, mais malgré que les joueurs passent quand même de près de 8 à 9 heures ici, donc c'est de longues journées, je pense que les joueurs vont commencer à avoir de jouer contre un adversaire ou un match qui est contre le cassement, donc on est très très excités de ce coup-là. Concordia, je pense qu'il y a quand même des bons éléments de retour, des nouveaux entraîneurs, il y a quand même une très bonne classe de recrutement, donc on se rend plus dans le néant, parce qu'on ne sait pas s'ils vont changer leur système de jeu, autant l'offensive, défensive ou spécial, je pense qu'il va y avoir certains changements sur sa facette, qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, on peut quand même extrapoler sur certaines choses, la réalité c'est que le mot d'ordre pour nous c'est de contrôler ce qu'on fait le mieux, c'est notre système à nous, se préparer pour toute l'éventualité, mais nos systèmes sont quand même très très bien conçus, on devrait apprécier tout puisque l'adversaire peut nous lancer, évidemment il y a tout le temps des jeux surprises, mais la réalité c'est que je pense que chaque conférenceur on travaille sur le devoir de se guérir pour toute l'éventualité, donc le mot d'ordre c'est pas vraiment contre et Concordia, on veut jouer un bon match contre eux, c'est vraiment de jouer nos systèmes le mieux qu'on peut, et si on fait ça, je pense que c'est là que résident notre chance de réussir contre Concordia. Franchement Concordia, je pense qu'ils ont, disons, un risque pour leur coraillère, ce jeune coraillère qui a joué l'année passée, qui a quand même eu plus ses difficultés, il est quand même tiré, je pense, d'une ou d'une autre interception, qui est quand même beaucoup dans cette planterie de 9 matchs, mais il a dit ça, il a joué tous les matchs, il a passé pour 2000 verges, et je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience, pour pas dire de confiance, mais je pense que le gars, c'est une bonne carrière, et il a fait une année difficile l'année passée, mais je pense qu'il va bénéficier de cette saison-là, cette année. Ils ont des bons, très, très bons receveurs en Harrington et Sanchez Deschamps, deux joueurs vétérains, qui sont deux très bons athlètes, on a eu l'opportunité de voir Deschamps, Louis-Swiss-Bordier, qui est quand même un des meilleurs receveurs du Canada à mon avis, et je pense qu'il a un bel espoir dans les Canadiens. Harrington, c'est un jeune joueur du Collège de l'Allier, et je pense qu'il s'en va sur sa troisième année, il a montré de très, très belles choses dans le passé. Ligne offensive, évidemment, ils ont Brian Chu qui dirige la ligne offensive, qui a fait un bon travail, ils ont le choix des Alouettes qui est revenu à l'école, à Trésor. On va bien les bons joueurs de la conférence sur l'igne offensive, ainsi que Corey Newman, qui est leur centre offensive, qui est quand même beaucoup. et je pense qu'ils ont pris beaucoup de rugue-feu, de qualité à ce qu'on a parlé. Je souviens d'une offensive, donc, une bonne offensive avec des bons receveurs, un par exemple, plus expérimenté, je pense qu'il va donner un bon défi à notre tertiaire. et je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas si, ça va être Elm, Elm qui se veut parler de Ballonnes, qui est quand même beaucoup de Ballonnes, il y a aussi un jeune de, je pense, de Condé, je pense, d'Ottawa qui est là aussi, qui est au sein. Donc, c'est une bonne offensive pour tout l'équilibré cette année. Donc, on s'attend à avoir un bon défi de notre défensive. Surtout avec notre jeune tertiaire, il n'a plus de profondeur au niveau secondaire. Ça va être un bon défi pour nous, défensivement. Offensivement, je joue défensivement contre tous les défensives très agressives. Phil Roberts est là, dans la deuxième année, quand on a notre défensive, disons, je n'en ai pas vraiment, là, ceux qui ont un bon second homme, Caron, qui joue au centre, qui est le petit club de Kingston. Deuxième année, qui était, à mon avis, un très bon joueur l'année passée. Ils ont perdu un peu de personnel sur la ligne défensive. Il y a quelques fois, ils ont eu du bon équipement. Et leur tertiaire est quand même très, très belle. On s'attend à avoir une bonne défensive, avec beaucoup d'agressives, avec beaucoup de pression de leur part. Donc, ça va, encore une fois, pour les filles, pour les défensives. Les unités spéciales, tout le temps, les forces de Concordia, tout le temps, les bons votages. On a hâte de voir qu'est-ce qui nous réserve de ce modèle-là. Mais tout ça pour dire que, quand on a une certaine confiance, une certaine enthousiaste envers leur saison. Donc, c'est ça. Elle se méfie pour nous. Et on doit jouer du bon football dès notre premier match. C'est des questions, je ne peux pas adresser les questions. Bref, est-ce une équipe améliorée, Concordia? Toutes les paroles qui sont améliorées. Il y a du bon recrutement, des bons matériels qui sont de retour. Donc, c'est une certaine chance que j'ai perdu un banc de confiance de la part de Concordia, au moins depuis les trois ans. À partir du dernier match, avec des comme 62 à 7 de la poche, je ne me trompe pas, est-ce que les joueurs-là ont encore en tête? Est-ce qu'on veut éviter d'avoir ce rappel? On a vraiment beaucoup discuté de ce match-là, que ce match-là devait un peu plus d'importance pour nous, ainsi que pour eux, il n'y avait aucune chance de terminer les séries, Concordia, quand on rentre du long, peut-être la semaine d'avant. Ben, l'état de santé de ton équipe et des joueurs, après le match en concours, ça a l'air de quoi? C'est quand même mieux. On a eu un camp assez... On n'a pas changé la formule du camp depuis une couple de dernières années, mais ça a été plus difficile cette année à cause de ce nombre de blessés qu'on a eu. Des fois, c'est pas nécessairement le nombre, c'est certain à la place de la position qu'on a eu. Notre tertiaire a été vraiment hypothéquée grandement, et les cas commencent à revenir. David Noël a pratiqué hier pour la première fois, ou le nombre de deux jours, ça a été très bien été. Le jour de la liberté aussi, deux privés de cinq ans pour nous, qui est vraiment la colle de notre tertiaire, ils vont trouver la coalition qui passe par ces cas-là, et aussi la confiance de notre tertiaire aussi. Donc, ça se fait rassurant pour nous de ce côté-là. Le reste, c'était sûr, ça va bien tranquillement, j'hésite tant à en parler un petit peu, parce que je pense que le plus abonné des journaux de Montréal, qui tiendra avec Québec, ça va donner un rapport très détaillé de l'autre, c'était sûr. Et toi aussi, j'aimerais réserver les choses, une note bien par les 5 millions. Mais c'est ça, il y a-t-il plus que par les années passées? Pour nous, la philosophie, c'est d'avoir un camp assez restreint. On ne veut pas avoir 120 joueurs, parce que la réalité, c'est que nos joueurs, on les choisit vraiment, on les cible les joueurs qu'on peut avoir, on ne veut pas avoir un gros camp, on ne fait pas de coupures, on veut que chaque athlète qui se prenne au camp, aille de continuer de jouer à court moyen terme chez nous, donc on ne veut pas, on ne veut pas faire de coupures d'espoir à personne. Donc, en faisant ça, je pense que c'est avantageux pour les athlètes, mais ça risque d'être pas d'accueil au niveau des blessures. Mais la réalité, c'est que moi, quand je suis à l'aise avec ça, on gervait nos pratiques, on n'a pas eu plus de blessures que l'intérieur, je trouve des fois, on veut qu'ils sont vraiment arrivés aux mêmes positions, qui fait que ça a surtaxé sur d'autres individus, mais la réalité, c'est qu'on arrive peut-être à quelques joueurs frais d'un aliment, un milliard. L'an dernier, il y avait le dossier des secondaires qui faisait jardin, dans le sens qu'il y avait peut-être moins de profondeur un peu. Cette année, est-ce qu'il y a une position qui t'inquiète un petit peu plus? La situation de la décision de l'année passée est rendue encore plus inquiétante. Oui. Pour moi, c'est, à mon avis, on a les trois meilleurs, le meilleur groupe de secondaires au Canada, quant à lignes Fred Pécius, Sam Laveau et Francis Baudet, je pense que c'est le meilleur groupe au Canada. Quand tu recrutes ces individus-là, ça fait peur à certains individus. Évidemment, je ne vous cacherai pas, c'est du monde qui ne veut plus consulter ces gars-là. Évidemment, on comprend que, moi, tout le monde parle de Fred Pécius, qui va probablement être un choix de première ronde cette année. Et le gars qu'on ne parle pas, c'est Sam Laveau, qui, pour moi, est peut-être plus instinctif qu'aujourd'hui le football, et le jeune de Félène Baudet va être extraordinaire aussi. Donc, ça fait peur à certains individus qui ne veulent pas venir. On a versé la compréhension, on a ciblé, on était en bonne voiture d'avoir les deux les plus bestes de sport au Québec, en Philippe Pinot-Reed, de Garneau, et de Byron Perez, en Chambault, de Brèges-Vagné, deux gars qui s'avaient commis à nous, qui ont eu des changements de... des changements de cœur, pour diverses raisons. Mais la réalité, c'est que, quand tu as les trois meilleurs, tu recrutes les deux meilleurs qui sortent, mais après ça, les autres, ils ne peuvent pas récemment dire. Donc, notre secondaire, il est incroyable. Est-ce qu'Éric Morin peut penser à être une bonne police d'assurance? Il n'aura pas le choix. Je pense qu'il va peut-être le même partant pour son premier match. On verra dans les prochaines 24 heures. Pour les botteurs, est-ce que tu as décidé si tu as en habillé un, deux? Il n'est pas encore en dessous-là. On va en discuter ce soir. Je préférais en habillé un seulement, si je suis passé. Qui est en habillé des titans peut-être? Peut-être un type de botteur? Un type de botteur? On pourrait, mais je pense que les gars qu'on va habiller, je pense que c'est qui est actif des tâches, qui peut faire un bon travail. Les deux sont quand-même en fait un bon truc. On peut faire des affaires. Il ne faut juste pas tenir contre les botteurs contre les marsurs. Ce n'est pas juste pour les équipes. Justement, les conditions météo, est-ce que ça a faussé ou ça a rendu plus difficile votre lecture du dimanche de dimanche pour l'évaluation du travail collectif et individuel? Jusqu'un certain point, mais la réalité, c'est qu'on pouvait, même si nous, ce n'est pas des sens où le ballon va, c'est comme nous, on devait faire des fracées ou quoi que ce soit. Ce n'est pas juste aussi pour les receveurs. C'est vraiment, chez beaucoup de ballons, on a compté 4 à 5 ballons échappés, dont 3 sur les MSF. Ils font mal, mais la réalité, c'est que les ballons sont détrempés, les gars sont détrempés, il ne reste plus... Ce n'est pas des excuses. C'est dur pour les équipes. On va repenser les bonnes attitudes, on va recommencer à 0 pour ça. 45, as-tu une idée de combien on aurait? Je n'ai pas... Je parlais de vos comptes. Maintenant, le chiffre est 48 cette année. C'est certain qu'on va... Il va y en avoir quelques-uns, certains en lignement, je pense aux 4 ou 5. Il y en aura au moins... Je pense qu'il y en aura plus près de la décision. Plus que d'habitude, ça? Euh... Non, pas nécessairement. Je dirais qu'il va y avoir... À cause des secondaires, il va y avoir seulement 2 ou 3 déniers comme secondaires. Il va y avoir vraiment 2 partants à sa ligne offensive aussi. Il va y avoir quelques receveurs. Donc... Écoute, c'est la raison pourquoi qu'on veut avoir un camp... On veut que les meilleurs, on veut que les meilleurs 3, qu'on a pour soutenir personnellement qu'au moyen terme. Donc, pour moi, c'est pas un problème comme c'est... Les 10 refus qu'on s'habille, c'est peut-être les 10... C'est les 10 meilleurs à l'opposition au Québec. Il y a du qui te surprenne maintenant? Il y a du quelque chose qui te surprenne? Moi, j'avais des grandes attentes pour Dan Egrou, puis Pierre... puis Karl Lavoie. Puis pour moi, ils ont excédé mes... La surprise, ils ont excédé mes attentes. Ces gars-là sont prêts à jouer. Ils se comportent comme des vétérans. Pour moi, Karl Lavoie, il y a le même professioniste que le même Picard avec. C'est un gars qui est prêt. Il travaille très très fort. C'est quelque chose qui est très méticule en tant que... ce qu'il fait. Il y a une force physique et une maturité physique quand même impressionnante pour un joueur, un joueur politique. Et Dan Egrou est juste que c'est un gars qui se laisse coacher. C'est un format géant. Il se laisse coacher. Il prendrait de jour en jour deux joueurs de... je crois que j'ai vraiment vu des joueurs de l'équipe offensive. Tu sais, tu t'en vas dans un match, je pense que tu vas avoir deux recrues de l'équipe offensive. Or, finalement, tu serais comme... tu serais inquiet. Mais aujourd'hui, je suis très complet. Un, c'est des gars prêts à jouer au plupart. Il y a beaucoup de blessures. Je pense qu'il a beaucoup pratiqué contre McMaster. Les gars, 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 qui sont... c'est rare. En effet, c'est très rare. Je pense qu'ils partaient d'argent, même où, pour partir, tous les matchs, ça fait pour un saison. C'est tout à l'heure d'essayer ces jeunes-là. C'est eux qui sont au cégep pour prendre une pratique de football sérieux. Je pense qu'ils ont bénéficié du bon coaching, aussi, à... à la voile, et aussi, techniquement, très, très, très... Ils sont plus prêts. Est-ce qu'ils sont plus prêts? Est-ce que ceux qui arrivaient il y a trois ou quatre cents? Oui. L'analogie va tirer, c'est que moi, le joueur, le plus près à... j'ai vu arriver, c'était le premier qui parle. Et là, c'est... si moi, je le compare avec Karlsruhe, même si j'ai eu d'autres... plus différentes, ils sont, techniquement, très, très... Est-ce qu'un joueur comme Julian Bailey suit un développement auquel tu t'attendais, aussi? Julian, oui, il y a quand même une petite blessure, il y a beaucoup de blessures qui traînent à passer jusqu'à... jusqu'à des blessures, il y a même possibilité de l'opérer à une hanche, persévérer à travers ça de l'année passée, donc il est taxé par des blessures. Cette année, il y a un problème de talons. Donc, je dirais qu'il y a... on s'attend qu'il contribue plus cette année, mais juste la progression comme telle, je pense que d'être un petit peu un petit peu... Gros, puis la voix, peux-tu comparer ça avec des gars comme qui ont reçu au centre, puis les garées, qui ont arrivé, qui ont eu un impact dès la première année? OK, c'est deux bons joueurs de football, de respect pour eux, je pense, car la voix t'en avance physiquement, et techniquement aussi. Sur les deux? de la voix t'en avance. Merci.